Si on était... Ben oui, je l'ai dit. Stéphane, Stéphane, regarde l'écran. Tu vois qui, finalement, qui apparaît en ce moment en direct. C'est la mise en scène. Alors donc, viendra-t-elle? Sera-t-elle présente, oui ou non? On connaît les liens un peu distendus, tiens, entre ces deux-là, entre Mélania et Donald Trump. Alors, je te laisserai choisir les verbes que tu emploies pour marquer sa arrivée sur scène. Mais clairement, c'est un moment qu'on avait prévu comme important. Et si on en parle, c'est qu'il savait que ça marquerait. C'est le retour de la reine. C'est le retour, en fait. Mais c'est vraiment ça. C'est l'image, et aussi peut-être, pour tous ceux qui s'inquiétaient, de ce que tout va bien pour le mieux dans la famille Trump. C'est celle qui avait annoncée très tôt en 2022, novembre 2022, qu'elle ne serait pas du cycle électoral, qu'elle en avait un peu soupé. Mais qui, au moment important, sera à côté de son homme, qui est aussi le héros de Hulk Hogan. Mélania Trump, donc, qui, selon CNN, à qui on aurait offert de prendre la parole et qui aurait décliné, qui aurait refusé, donc, l'opportunité de parler ce soir, dans le contexte que l'on sait, après l'attentat de samedi, mais aussi après ce procès, où son mari a été reconnu coupable dans une affaire impliquant une liaison avec une ancienne actrice porno. Il ne faut pas occulter ça et oublier ça. On peut mettre bout à bout plusieurs moments qui ont dû être inconfortables entre les époux, disons les choses comme ça. La vie, parfois dissolue, de M. Trump a occupé beaucoup d'espace. Et c'est vrai qu'au cours du procès, en mai dernier, ça a vraiment été, disons-le, indigne. Et les détails, souvent lubriques, de cette relation qu'il aurait eue avec Stormy Daniel sont certainement pas passés inaperçus à Mar-a-Lago. Alors, je ne sais pas comment ça se négocie entre les époux. Qu'est-ce qu'on se dit? Lui prétend que ça n'est jamais arrivé. Est-ce qu'elle le croit? J'en sais strictement rien. L'essentiel, c'est que ça ne peut pas ne pas avoir d'impact. Mais au finish, comme dans cette histoire depuis quelques années, il zigzag entre les gouttes et arrive à peu près toujours à ses fins. Elle est sur la scène. En fait, pas sur la scène. Elle est dans l'estrade d'honneur. Et elle est là pour qu'on voit qu'entre elle et M. Trump, les choses vont bien.